Je continue de monter. Bonjour, je peux vous déranger une minute ? En fait, j'ai un travail artistique. Allez-y, passez. Cetième étage. Sens descente. Sens descente. Il n'y avait que des descentes, en fait, dans cet immeuble. C'était trop bizarre. Je n'ai jamais réussi à trouver l'ascenseur qui monte. J'ai un travail artistique. Et en fait, sur ces petites bornes-là, je dessine un arbre. Et je mets le nom de l'arbre, et là où il se situe. Et si vous avez un arbre, dans votre histoire, dans votre souvenir, et c'est de mettre à fait pour, comme ça, je dessine l'arbre. Et je mets le nom de l'arbre, l'âge de l'arbre, et là où il se situe. Vous pouvez m'en dire plus ? Il est dans la Méditerranée, où ça ? Et t'es déjà là ? Voilà, un simonier, quelque chose. Et en fait, si vous allez, c'est un arbre, je redessine un arbre. Il correspond à une espèce de l'arbre que vous aimez. Je mets le nom de l'arbre ici. Et là, je mets les coordonnées GPS. Je fais un travail artistique sur le chantier, avec Eure Atlantique. Et je viens à la rencontre des ouvriers. Est-ce qu'il y a un arbre que vous aimez ? Non ? S'il y a un arbre qu'ils aiment. Ah oui, c'est vous qui les avez plantés ? Oui. Un arbre, vous êtes cher. Quand vous y pensez, votre regard est bien. Alors, Marth, M-A-R-T-R-E-S. Eh bien, merci beaucoup. Bonne journée, à vous. Au revoir. Ils ont travaillé sur le thème du terrain vague. Ils ont essayé d'imaginer, sans savoir ce qu'était vraiment un terrain vague. Pour eux, ça leur évoquait. Donc, on avait beaucoup de terrain de foot, de rugby, de basket. Mais avec des vagues aussi. Donc, on est souvent dans la mer. Avec des crabes, des otaries. On a parfois aussi d'autres animaux, comme des petits ours. On a des pikachu, des requins, des poissons clowns, des sirènes. Des monstres marins aussi. Des poissons vichy. Du mondrian. Carrément, toute la bande de Naruto qui arrive sur le terrain vague. C'est vraiment tout un écosystème sous-marin. Avec un petit peu de tout. Et à chaque fois, ils représentent un personnage, ou une algue, ou quelque chose. Et puis, ils ajoutent à côté la définition, la nomination, comme dans un image d'histoire. Et lui qui n'a pas de nom, mais qui en mériterait un. Et après, on a fait de la bande dessinée. Donc, ils ont imaginé un personnage qui se baladerait dans le terrain vague. Et qui trouverait un objet miraculeux dans ce terrain vague. Vous avez fait ça en combien de temps ? Une heure et demie. Ils sont très rapides. C'est des professionnels. Alors, à la mise, à deux mains ? Je pense que je suis obligée. Pas le choix. J'ai un rendez-vous. Ça s'est bien passé ? Ouais, c'est très chou. Ils sont trop bien morts. Allée de la Pacifique. Quai, 8.2, Bordeaux, Heure Atlantique. A1, A2, Allée du Corail. B2, B1. C'est un clinique vétérinaire. Laser skin for ever. C'est un clinique vétérinaire. On peut podcast. Podcast Heure Atlantique. Bienvenue. Vous êtes chez vous. Là aussi, il y a une tire. Il y a pas mal de tire. Après, il est génial. Je crois quoi ? Il y a aussi Pikachu qui s'est invité sur le terrain. Oh, il est beau celui-là. Il est pas mal. Ouais. Et Naruto, il sait plus. Ouais. C'est de ça que faire les autocollants ? Ouais. Je vais isoler des choses, tu vois. J'ai pas fait ça. Là, je vais prendre un personnage comme ça. Ouais. Je vais prendre un crape. Il est bien, ouais. Puis je vais les retravailler un petit peu en couleur. Ouais, ouais, j'ai pas content. Ouais. En fait, je vais te faire écouter ça. Parce que c'est dingue. Ça, j'adore ce passage. Il est trop beau. Ce son est trop beau, quoi. Là, j'ai vachement écourté, mais... C'est bon. Et c'était pour te dire, c'est quelque chose qui a fait partie de ma vie ? Enfin, longuement ? Elle m'a été beaucoup utile pour aller à l'école ou pour sortir. Bonjour, je m'appelle Maïbouna. Je suis un croisé... Ça, je pense que je l'ai utilisé depuis un an. Un an et demi. Ils sont violets et bleus, comme tu peux le constater. Très belle couleur. Enfin, déjà, il est rose. Enfin, parce que... Enfin, il est confortable. Il est... Il court un peu. Enfin, beaucoup. Ça a été dur de m'en séparer. Il ramasse la sueur. Je ne les ai jamais pressés. Je l'utilise très souvent. J'ai peur que ma chance, elle porte. Bah, parce qu'au bout d'un moment, quand même, mes pieds, ils grandissent. On ne peut pas les garder toute la vie. Mais voilà, quoi. Enfin, il ne peut pas se porter avec tout et n'importe quoi. C'est tout. Voilà. Petit bisou par là. Kiss. Sous-titrage Société Radio-Canada